Alors les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va continuer les techniques d'attaque au sein de l'Active Directory, vous savez qu'on a toujours plusieurs phases, c'est ce qu'on va voir ensemble, je vous avais déjà fait maintes et maintes vidéos, c'est ce qu'on vous demandera, ce que je voulais vous dire c'est qu'on a plein de modules qui sont sortis, ces modules sont pas tout à fait gratuits, vous pouvez les faire, il faut juste répondre à cette question sous THM, alors c'est simple, c'est juste une question dans un des CTF, tu enchaînes les petits points, tu peux les voir tout en haut, il y a une espèce de petite flamme verte et si tu laisses ta souris dessus, ça te dit, complete a question everyday to build your hacking streak, donc le hacking streak, à partir de 7, tu vas voir que tu as un badge, pendant une semaine, un par jour, tu auras répondu à une question, ça veut même pas dire le CTF, donc tu as bien compris que tu peux gruger, pourquoi tu vas gruger, c'est pas bien de le faire, tu devrais passer ton temps sur THM pour bouffer des sessions, te disperte pas, tu débutes en cybersécurité, ne va pas faire du route me, ne va pas faire du hack the box, ne va pas faire autre chose que try with me, parce que try with me te guide, parce que le niveau est facile pour débuter, tu vas pas commencer par des trucs hardcore, ou tu vas t'arracher les cheveux, d'accord ? Donc quand t'es arrivé à 7, et ben tu vas pouvoir faire la machine avec moi, d'accord ? Donc tu vas pouvoir t'entraîner, c'est une bonne chose en soi, donc tu n'auras pas besoin de payer, si t'as un abonnement, je rappelle que c'est moins de 10€ par mois, c'est pas, hein, c'est quasiment le prix d'un paquet de clubs bientôt. Donc voilà, prenez-vous un abonnement, et si c'est pas le cas, vous avez à enchaîner 7, avoir le badge, et vous pourrez accéder au réseau, d'accord ? Et faire l'exercice avec moi, même sans abonne. Donc on va reprendre. La dernière fois, on avait vu un petit peu comment attaquer, hein, je vous avais montré les privésques, on va voir la persistance, on va voir comment énumérer, comment exploiter l'Active Directory. Je vous ai dit, au niveau de l'OSCP, les règles ont changé, le tronc commun a été modifié depuis l'année dernière, et on vous demandait beaucoup de bas niveau, d'assembleur, hein, de faire des injections de chat-code, de faire des buffers overflow. Maintenant, toute la partie AD a repris le dessus, d'accord ? Donc pour certains, c'est plus facile, ok ? Parce qu'ils sont meilleurs en AD et qu'ils sont en programmation. C'est vraiment les bases à connaître et que vous devez maîtriser sur le bout des doigts, puisque c'est l'essentiel de ce qu'on va vous demander, hein, en termes de technique, en termes de reconnaissance, d'énumération, comment on lance la cyberattaque, comment on exploite l'Active Directory, d'accord ? Donc encore une fois, toutes ces vidéos ne peuvent pas, hein, être, comment dire, exhaustives en termes de technique, mais ça vous donnera les bonnes bases, hein, pour pouvoir bosser tranquillement. Alors, je vous avais montré le breaching, hein, je vous avais parlé des techniques au site de phishing du NTLM, le LDAP, les attaques par Authentication Relays, hein, le Microsoft Deployment Kit, comment il peut être militarisé, les fichiers de configuration, d'accord ? Ça, c'était les bases pour pénétrer au sein de l'Active Directory, hein, ça englobe les techniques, et il y en a plein d'autres, hein, sinon ça serait trop facile, qui permettent de récupérer, acquérir, déjà, euh, bah, les données, hein, de l'Active Directory, pour pouvoir ensuite énumérer l'ensemble de l'Active Directory des contrôleurs de domaine. Ça, c'était ma vidéo, je vous la mettrai en description, si vous ne l'avez pas vue, et je ne peux que vous encourager à aller voir l'ensemble des vidéos que j'ai déjà faites sur l'Active Directory, euh, pour comprendre, hein, le fonctionnement, qu'est-ce que le Kerberos, comment on fait des attaques via l'AS, hein, l'AS Rep, Rosting, le Kerberos Rosting, euh, toutes, tous ces, ces composantes, en fait, vous les retrouvez dans l'Active Directory, et vous ne pouvez pas, euh, passer dessus, hein, c'est, c'est fondamental, pour bien comprendre comment fonctionne un contrôleur de domaine et ce qui est, et ce qui forme, ensuite, la forêt, hein, au sein de l'Active Directory, puisque vous retrouverez cette architecture partout en entreprise, d'accord ? Donc, on a fait le breaching, maintenant, je pense qu'on va se faire un peu de dénumération. Je vais vous montrer la partie dénumération, je vais rester dans la logique, on ne va pas tout de suite passer à l'attaque, même si je suis sûr que, comme moi, c'est ce que vous préférez, hein, on verra comment exploiter par la suite, et après, je vous montrerai comment atteindre la persistance, d'accord ? C'est-à-dire être résident dans le système. Typiquement, c'est ce qu'on fera lors d'un engagement de Red Team ou en Cyberguer, hein, si on doit faire des APT, des menaces persistantes avancées. Alors, on va se garder le plus sexy pour la fin, je suis désolé, je ferai une vidéo sur l'exploit, et je ferai une vidéo sur la persistance. Là, aujourd'hui, on va, après le breaching, on va parler de l'énumération. Vous l'avez sous les yeux, on a un contrôleur de domaine tout en haut, qui asservit les autres machines. C'est ce principe d'asservissement, le contrôleur de domaine est toujours le maître, d'accord ? Il y a un ou plusieurs contrôleurs de domaine. Le reste des machines est asservie par le contrôleur de domaine. Ce sont les esclaves, d'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. Donc, on voit, visiblement, qu'on a un site, un distributeur, ça, trylikeme.com, qui a dû... C'est une sorte de site miroir, vitrine, hein, qui fait du front-end, avec Internet, qui est peut-être sur une DMZ, une zone démilitarisée au niveau de notre réseau. C'est servi, tout ça, naturellement, à partir du nom de domaine. On va aller taper sur le serveur THM2IS, hein, qui est le Windows Server, la partie serveur web, hein, sous Microsoft Windows Server. On voit l'adresse IP, la 10.267.201, et le but, ça va être d'aller énumérer, grâce à notre point d'entrée, hein, je pense que ça sera le serveur web, le WWW, on va pouvoir attaquer les autres machines, ok ? Il nous faut faire de l'énumération sur la 101, le contrôleur de domaine sur la 201, hein, puisque c'est le back-end du site qui fait face à Internet, et il nous faut les deux autres machines, la 202 et la 248. Donc, on va voir comment faire tout ça. Mais d'abord, on va revoir un petit peu le principe, hein, au niveau de l'énumération, au niveau de notre cyberattaque, hein, je vous dis tout le temps, vous devez avoir la cyberattaque en tête. Donc, c'est la continuation de Breaching 80, hein, que je vous avais fait la dernière fois, il faut, je ne peux que vous encourager, hein, à aller voir cette vidéo, sinon, encore une fois, vous n'allez pas trop savoir de quoi on parle, hein, il faut comprendre que, dans l'Active Directory, on a des objets, tout est objet. Je vous mettrai les liens, hein, pour la salle Active Directory, que j'avais déjà couvert sur ma chaîne, je vous mettrai les liens, naturellement, d'accord ? Donc, le but, si on doit faire de l'énumération, c'est tout simplement disposer d'un ensemble d'informations d'identification au niveau de l'Active Directory valide, qui vont nous permettre d'explorer différentes méthodes. Alors, l'énumération, vous l'avez sous les yeux. On a la reconnaissance initiale, ensuite, c'est une kill chain, hein, simplifiée, on a le gain d'accès initial, hein, la compromission initiale, ensuite, on a, du coup, l'etablish foothold, hein, on va mettre le pied dans la porte, hein, comme on dit, c'est-à-dire que, grâce à la compromission initiale, on récupère la main sur le cercle, d'accord ? Ensuite, on escalade nos privilèges, bien sûr, hein, c'est l'étape suivante. Une fois qu'on a escaladé nos privilèges, c'est là qu'on peut s'octroyer les droits, hein, et puis le temps pour faire une reconnaissance en interne. On va faire du déplacement latéral, passer d'ordinateur en ordinateur, de compte d'ordinateur en compte d'ordinateur, de compte utilisateur en compte utilisateur, jusqu'à trouver le 5 grads, d'accord ? Qui va nous permettre de quoi ? Ben, généralement, ce qu'on recherche, c'est passer des machines de la forêt, se balader dans la forêt grâce aux arbres, et attaquer, enfin, le contrôleur de domaine. Un qui devient administrateur du contrôleur de domaine devient le roi, d'accord ? Ce qui va permettre ensuite de quoi ? De faire un maintien de présence, un maintien d'accès, ce qu'on appelle typiquement de la persistance, plutôt que de vous faire chier, ajouter de la persistance sur une des machines, vous pouvez attaquer directement le contrôleur de domaine. Ajouter de la persistance sur un contrôleur de domaine, c'est extrêmement violent. Où on peut forger, je vous avais montré ces techniques de Golden Certificate, on va forger de faux vrais certificats qui vont donner aux hackers, pendant 3 à 5 ans, un accès illimité, chiffré, au sein de l'Active Directory. Donc, nos objectifs d'apprentissage. On a toujours plusieurs méthodes, on va revoir ça tranquillement. Donc, c'est des méthodes qu'on va voir qui sont dites situationnelles. Je vous parle tout le temps du situational awareness, c'est ça. Vous devez, en fonction de la situation, du contexte, savoir quand les utiliser. Et c'est limite pas le plus dur, mais ça ne viendra qu'avec l'expérience. D'accord ? D'abord, on apprend la théorie. Après, on maîtrise parfaitement le concept. Ensuite, on passe à la pratique, à la technique. Parce qu'en informatique, sans technique, tu n'es rien. Tu as beau avoir la théorie, voilà. Et être très technique sur de la théorie, à l'inverse, tu peux ne pas avoir cette technique, après, appliquée au monde de l'informatique. Composants logiciels en fichage, AD. On a le Microsoft Management Console, qu'on appelle le MMC. Ça, il faut parfaitement comprendre et connaître. les commandes nettes, au niveau de l'invité de commande. Soit on va utiliser du DOS, donc du CLI, la ligne de commande, commande 9, soit on va utiliser du PowerShell. Et on a également des applettes de commande, qu'on appelle CMD-LET, AD, RSAT. Le RSAT, vous pouvez l'installer en tant que service. Il est présent sur votre Windows. Ça fait partie des options facultatives que vous pouvez installer. Et on va utiliser du PowerShell. D'accord ? Et enfin, on a Blooddown. Blooddown, c'est le limier, le fin limier. On va lâcher nos chiens et les chiens vont faire le boulot. Je vais vous montrer comment on va mapper le réseau grâce à Blooddown. On a SharpHound, qui est une implémentation en C Sharp de Bloodhound. Voilà. Donc on va se connecter au réseau. Là, c'est un exercice. Le premier truc qu'il va falloir faire, c'est modifier le principe de DNS pour pouvoir encore une fois se connecter comme on avait fait la dernière fois, pouvoir se connecter à la machine. Édition. On a notre système D. Système D. Et on a notre ResolveCount. On va y aller. On va taper dedans. Notamment, l'ancienne machine qui me permettait. Et on a toujours du secours. J'utilise quand même un fer en secours qui va me permettre de pinguer l'extérieur, l'internet. Par contre, là, on va se connecter au VPN. Je vais taper une infra THM. Donc il faut quoi ? Il faut lui donner l'adresse. Donc on va lui donner l'adresse du contrôleur de domaine. Techniquement, c'est ça qu'on va venir modifier. Donc c'est du 10 de 167. 101. La 101, ça sera toujours le DC. D'accord ? Ça sera important pour le... Donc quand je vous parle de la 101, machine 101, ça sera dans votre tête automatiquement. Vous savez que je parle du contrôleur de domaine. On l'a sauvegardé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on redémarre le service. Vous savez qu'il y a beaucoup de fichiers de configuration sous Linux. Je vous l'ai déjà expliqué. Mais si vous ne redémarrez pas le service, le fichier de conste n'est pas mis à jour. Donc on va se faire un sudo. On peut utiliser service. On peut utiliser système CTL. Vous voyez qu'on a beaucoup. Des systèmes D. C'est normal. Le système D, c'est une composante critique. On a clouca. D'accord ? On veut taper sur THN DC. Ça. Ou ça. Je crois que c'est ça. Et on a try acme. Et il faut qu'on récupère les informations dessus. Alors, si vous êtes sous KDE comme moi, c'est la joie de Linux. C'est que ce n'est pas le ResolveConf. Le système D, c'est ce qu'on appelle le Network Manager. D'accord ? Donc c'est ici qu'il faudra changer l'adresse. Serveur DNS. J'applique. Pour ceux qui débutent, c'est pareil. Qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter à l'infra. Parce que vous avez des fichiers de conf différents. Que vous ayez des abonnements ou pas. Alors, moi j'ai un abonnement. Je peux choisir le serveur qui m'intéresse. Vous serez sur les régulards. Nous, on a des serveurs VIP qui sont beaucoup plus rapides, plus performants. Puisqu'on a un abonnement. Mais ce n'est pas là que ça se passe en fait. C'est dans Network. Et vous allez prendre le nom du Lab. Puisque c'est un Lab, c'est bien plus qu'un CTF. On va prendre ADN Emeration. C'est important. On va le télécharger. Donc maintenant, on va lancer OpenVPN avec le script qui nous intéresse. Vous voyez qu'on a bien l'adresse IP du réseau virtuel interne en 10.50.63.73. Donc si moi je suis la 73ème machine, je peux, via le broadcast, via la diffusion, communiquer aux autres machines qu'on va venir attaquer. Ce qui nous intéresse, c'est le contrôleur de domaine. On va voir si les réglages qu'on a faits sont maintenant opérationnels. Toujours pas repartir là-dessus. On peut pinguer la machine. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Donc j'arrive bien à pinguer le contrôleur de domaine. Par contre, l'ENS, le code ne passe pas. Donc il y a un délire avec le DNS. Ok. Donc il fallait un peu de temps. Là, on voit qu'on a la réponse non autoritaire du DNS. Techniquement, on voit bien que maintenant, le 6701, c'est notre contrôleur de domaine et il répond à l'adresse. Donc à chaque fois que vous faites un Lab, comme je vous l'avais montré dans ma grosse vidéo de 2 heures que je vous encourage à aller voir, vous faites ça. C'est beaucoup plus compliqué, entre guillemets, pour un néophyte de se connecter à un Lab que de se connecter à une machine pour un CTF. D'accord ? Puisque là, il y a un contrôleur de domaine, il y a plein d'autres machines. On n'attaque pas qu'une machine. D'accord ? Donc c'est bon. On passe maintenant au cours, à proprement dit. Donc on va voir l'injection d'informations d'identification, ce qu'on appelle du credential injection, en anglais. Donc avant de passer aux objets Active Directory, à l'énumération, je vais vous parler un peu des méthodes d'injection d'informations d'identification. En fait, à partir d'une violation de l'Active Directory, on va essayer de récupérer des informations d'identification qui sont souvent trouvées sans compromettre. Une machine jointe à un domaine. Des techniques d'énumération spécifiques peuvent nécessiter une configuration particulière pour fonctionner. Alors, si vous connaissez l'ennemi, si vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre les résultats d'une centaine de batailles. Si vous connaissez vous-même, mais pas l'ennemi, pour chaque victoire remportée, vous subirez aussi la défaite. Shunzu, l'art de la guerre. Donc, connais ton ennemi. Ton ennemi, c'est quoi ? C'est Windows, c'est Linux. D'accord ? Tu débutes, ça te fait peur. Tu as peur, tu vas apprendre à maîtriser ta peur, à maîtriser ton ennemi. D'accord ? Tu vas apprivoiser Windows et Linux. C'est deux mondes qui sont diamétralement opposés. D'accord ? On utilise Linux pour attaquer Windows. Et on le fera tout le temps comme ça. Pourquoi on utilise Linux ? Parce que Linux nous offre bien plus de possibilités que peut le faire une machine Windows. D'accord ? En termes de réseau, la pile TCP est bien meilleure sous Linux que sous Windows. Et voilà. Contrairement à ce qu'on pense, eh bien non, on ne peut pas tout faire avec un Windows. D'accord ? Donc voilà. Et puis, on travaille sur de l'open source. D'accord ? Donc, il y a open source. Vous pouvez également faire tourner les outils sur Windows, mais il faudra installer des surcouches. Donc, encore une fois, apprenez Linux. Vous ne pourrez pas faire de pentest sans apprendre Linux. Si vous croyez que vous allez pirater, alors certains le font, mais ça... Voilà. Il y a des distributions personnalisées de Windows pour faire du pentest. Ok ? Certains outils de gros fabricants en close source, en effet, tournent que sur Windows. Mais ce n'est pas notre logique. D'accord ? Donc, vous allez voir incroyablement loin en faisant de l'énumération AD à partir d'une machine Kali ou par OS, comme moi j'ai. D'accord ? Vous pouvez utiliser Black Arch si vous êtes masochiste. Donc, mais pour faire une énumération approfondie et même de l'exploitation, il faut comprendre et imiter votre ennemi. Si vous avez besoin d'une machine Windows, vous avez plein de méthodes pour mettre en scène notre énumération, nos exploits. Je vais vous donner un script qui est utilisé par Orange qui vous permet de générer à la volée via Ansible des serveurs. De faux vrais serveurs avec des failles pour parfaire votre technique. D'accord ? Là, on va utiliser des outils intégrés. C'est ce qu'on appelle les attaques Living of the Land. Vous retournez les armes contre votre adversaire. Il y a plein d'outils d'administration, système, qui vont être utiles lors d'une cyberattaque. Mais ça, je vous l'explique tout le temps. D'accord ? Donc ça, on appelle ça des attaques LOLBase. Les LOLBase, je vais vous montrer. Si vous ne connaissez pas, il y a les GTF Robin. C'est-à-dire toute la partie attaque Living of the Land, ce qu'on appelle des LOLBin sous Linux par opposition au LOLBase sur Windows. Pour vos escalades de privilèges, il faut apprendre comment exploiter, faire un LPU, un bypass. et grâce aux problèmes de configuration sur les systèmes, vous allez faire vos escalades de privilèges. D'accord ? Maintenir un accès privilégié, transférer les fichiers, récupérer, spawner des shells de liaison, des shells inverses, etc. Vous avez le projet LOLBase. Pareil, tu veux apprendre le hacking, tu dois apprendre ça. C'est les techniques qu'on utilise pour faire des APT, des menaces persistantes, avancées. D'accord ? Donc pareil, des binaires, des scripts et des librairies. Tu as plein d'outils nativement dans Windows que tu vas pouvoir utiliser. Un graphe de connaissances, c'est ce qu'on appelle une KB, Knowledge Base, base de connaissances pour les contre-mesures en cybersécurité. D'accord ? 415 artefacts recensés qui vont nous permettre de nous protéger contre les types d'attaques des rouges. D'accord ? Tout ça, tu dois connaître. Ce que je viens de te montrer tant en rouge qu'en bleu, ces deux sites, tu dois passer ton temps à lire, à comprendre. Et tu vois que c'est compliqué. Je te dis, c'est le travail d'une vie. Tu veux retenir tout ça par cœur. Tu vas passer des années. On arrive à pinguer notre machine, on va commencer. Donc le RENAS, je vous l'avais montré, ça permet d'utiliser en fait quoi ? Les informations d'identification de l'Active Directory et plutôt que lancer un programme en mon nom, Toto le Hacker, je vais lancer le programme en tant que Mathilde, en tant que Robert, en tant que Daniel. D'accord ? Donc quand vous ferez de l'évaluation de sécurité, des pen tests, du red teaming, vous aurez souvent accès au réseau. Vous allez découvrir des informations d'identification au sein de l'Active Directory et si vous n'avez aucun moyen ou privilège pour créer une nouvelle machine qui peut être liée au domaine, je vous ai dit qu'on va utiliser le Golden Certificate qui va être une passerelle d'or pour nous, mais on a d'autres techniques. D'accord ? Si on n'a pas ça, on a ce besoin impérieux d'utiliser des informations d'identification sur une des machines Windows que l'on contrôle. D'accord ? C'est pour ça qu'on va passer de machine en machine pour les pirater, pour les garder sous notre contrôle. Ça va devenir notre parc de botnet et à partir de là, on va pouvoir utiliser toutes ces machines pour parvenir à nos fins. D'accord ? Donc il nous faut connaître les informations d'identification AD au format, on a nom d'utilisateur, mot de passe. D'accord ? On va lancer RunAs, un binal Windows légitime et on va injecter les informations d'identification en mémoire. D'accord ? Alors, je te montre un petit peu que tu comprennes. On va le faire en live. Je veux vous tricher la mémoire. Qu'est-ce que je veux ? RunAs. D'accord ? Je suis sous Windows. Toutefois, je vais lui faire un net only. Alors, là, tu vas me dire ça veut dire quoi ton ton sacrement ? Je vais te dire qu'on n'est pas joint à un domaine. D'accord ? On veut charger les informations d'identification à partir du réseau. Mais pour nous authentifier auprès du contrôleur de domaine, on a besoin de commandes. Les commandes sont exécutées localement sur l'ordinateur et vont s'exécuter dans le contexte de votre compte Windows standard. Mais toutes les connexions au réseau se produiront à l'aide du compte spécifié ici. Donc, le net only va être extrêmement utile. Ensuite, il nous faut quoi ? Il nous faut un utilisateur. Je vais lui mettre l'utilisateur. D'accord ? User et on a quoi ? On a vu domaine si je vulgarise et on a l'utilisateur. D'accord ? Et ensuite, on a une commande. Par exemple, c'est un des points exécutés. Alors, le user, on fournit les détails du domaine et le nom d'utilisateur. D'accord ? Vous avez tout le temps le domaine et après, l'anti-slash, le nom de l'utilisateur. Dans l'actif directory, vous n'avez que ça. D'accord ? À chaque fois, vous allez voir qu'il y a quelque chose avant l'utilisateur. C'est le nom du domaine. D'accord ? Vous êtes constamment rattaché. Tous les objets de l'actif directory sont rattachés au contrôleur de domaine. À partir de là, elles sont sous un domaine qui leur est propre. D'accord ? Tout est objet. Tout est objet. D'accord ? Donc, n'oubliez jamais ça. C'est important quand on débute, on a un petit peu de mal à comprendre ce fonctionnement. C'est pour ça que vous devez lire des bouquins sur l'actif directory. Tu ne peux pas apprendre à pirater l'actif directory si tu ne sais même pas ce que c'est l'actif directory. Quand je te parle d'arbres et de forêts, hé non, je te parle de groupe d'ordinateur. Parce qu'avant d'aller voir la chaîne de Saletimbanque, apprends les bases, apprends comment ça fonctionne. D'accord ? Saletimbanque, ce n'est pas un génie. Saletimbanque, il a passé du temps jusqu'au bien connaître. D'accord ? Sinon, tu ne peux pas l'expliquer aux autres. Sinon, tu ne peux pas hacker. D'accord ? Donc, ne mettez jamais les jeunes de ma chaîne, que vous soyez hommes ou femmes, écoutez-moi, ne mettez jamais la charrue avant les bœufs. Avant de regarder des vidéos de hackers, allez voir des vidéos sur le réseau, allez voir des vidéos sur l'actif directory, sur les protocoles. D'accord ? Sinon, ça va être du chinois. On utilise le FQDN, d'accord ? C'est le nom de domaine complet au lieu du nom NetBIOS du domaine. On a un protocole NetBIOS qu'on utilisait avant. Vous retrouverez parfois le NetBIOS sur le domaine. En tout cas, on a deux possibilités. Soit on utilise le FQDN qui est rattaché au DNS, d'accord ? Soit le NetBIOS. Et ça va nous permettre de faire la fameuse résolution. D'accord ? Puisqu'on résout quoi ? Une adresse IP en un nom de domaine. D'accord ? Ensuite, le CMD.exe, bon, je pense que ça coule de source. C'est le programme qu'on va injecter à partir des informations d'identification qu'on a volé à Toto. Là, c'est Toto. Je surpe les droits de Toto. Moi, je suis Tata et je demande d'exécuter en tant que Toto. D'accord ? Donc, ça peut être changé. N'importe quoi, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est juste ce qu'on appelle une preuve de concept. Ok ? Si j'arrive à quoi ? à lancer CMD.exe avec les droits de Tata, de Toto, parce que je suis Tata, pardon, eh bien, j'aurais fait une escalade de privilèges. D'accord ? Je peux lancer des programmes avec des droits que je n'ai pas. T'es en train, techniquement, de faire une escalade de privilèges. D'accord ? T'es en train de monter tes droits de façon artificielle à cause de failles, à cause de problèmes de configuration au sein de l'Active Directory, au sein du parc informatique, les arbres de la forêt qui sont rattachés au contrôleur de domaine. D'accord ? Donc, une fois qu'on a exécuté cette commande, qu'est-ce qu'on va être invité à fournir un mot de passe ? D'accord ? Ce mot de passe, je l'ai, je ne l'ai pas. D'accord ? Mais comme on a ajouté le paramètre NetUnly, les informations d'identification ne seront pas vérifiées directement par le contrôleur de domaine ou un contrôleur de domaine donc il va accepter tout le mot de passe. D'accord ? Donc pour nous, c'est du pain béni. On va encore confirmer que les informations d'identification réseau sont chargées correctement et que ça va nous aider à faire ce bypass. Un bypass, c'est un contournement en informatique. D'accord ? Et on rassure le contrôleur de domaine. On lui dit ne t'inquiète pas, ça va bien se passer comme dirait quelqu'un. Et ça va bien se passer, vous allez voir. Si vous lui donnez les bonnes commandes, l'ordinateur, il est content. L'ordinateur, il faut le satisfaire. C'est comme un homme, c'est comme une femme. Il faut le satisfaire. Un homme, une femme qui est satisfait, il ne vous casse pas les couilles. Il est content et il va faire ce que vous lui dites. C'est pareil. Un ordinateur Windows, il faut que tu le mettes bien. Il faut que tu lui envoies les bonnes commandes. Le hacking, c'est envoyer des bonnes commandes pour détourner la logique, contourner les protections. D'accord ? Et l'ordinateur, il est content et toi, tu es encore plus content parce que tu es en train de lui faire faire n'importe quoi. D'accord ? Donc, comment on va attaquer techniquement ? On va essayer de se connecter toujours en tant qu'administrateur et ça va envoyer un jeton administrateur dans CMD. Alors, le jeton administrateur, tu m'as bien compris, ça nous permet d'utiliser les droits. Tous les outils qui nécessitent des privilèges d'administration locaux à partir de CMD, eh bien, peut être généré avec Renaz. Ça va générer un jeton qui sera disponible et qu'on va pouvoir utiliser. Alors, je te parle quoi ? je te parle de privilèges d'administration locaux. Privilèges au pluriel locaux, locaux, c'est-à-dire sur la machine qui est rattachée au contrôleur de domaine. Tu comprends bien que ça ne donne pas les privilèges d'administrateur sur le réseau, sur le contrôleur de domaine. Ça garantit juste que toutes les commandes que tu vas passer sur la machine que tu pirates en local, tu l'as compris, vont s'exécuter avec des privilèges d'administrateur. Ça, il faut vraiment que ça soit clair, sinon tu vas rien piger. Tu vas dire « Ah ouais, je suis devenu admin. » Non, tu es devenu admin, tu as fait une privesque en local. Maintenant, il faut que tu fasses une privesque sur le contrôleur de domaine. Et là, crois-moi, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas les mêmes pouvoirs, d'accord ? Donc, pensez, dans l'Active Directory, on a plein de groupes. Je vous en avais déjà parlé, je vous redonnerai tous les CTF à faire. On a plusieurs types d'administrateurs. On va faire très simple. On a les administrateurs locaux sur la machine et on a les administrateurs du contrôleur de domaine, qui contrôlent le contrôleur de domaine, contrôlent toutes les machines. D'accord ? Celui qui est administrateur local, par contre, ne contrôle que sa machine. D'accord ? Ensuite, le DNS. D'accord ? Puisque, ça va être extrêmement utile. Vous devez apprendre parfaitement le fonctionnement du DNS. D'accord ? Sinon, tu ne pourras pas faire du rouge. Tu ne pourras pas faire les exercices qu'on te demandera dans ta vie de tous les jours quand tu feras partie du Red Team, de l'équipe rouge. tu feras du pentest en entreprise. D'accord ? Donc, après avoir fourni le mot de passe, vous allez voir, on va le faire ensemble. Je vous apprends la théorie, le concept. Après, on va mettre ça en exergue. D'accord ? On va avoir une nouvelle fenêtre d'invité de commande qui va s'ouvrir. Maintenant, on doit encore vérifier que nos informations d'identification fonctionnent. D'accord ? Le moyen le plus simple, en fait, c'est 6 volts. Alors, n'importe quel compte AD, quel que soit son niveau de privilège, peut lire le contenu du répertoire 6 volts. Tu vas voir qu'on peut énumérer via le NFS, via le chair. On va pouvoir taper. On peut utiliser le SMB. Bref, il y a plein de protocoles qui nous permettent de voir les partages réseaux. D'accord ? Et il y en a un, il y a un dossier qui s'appelle 6 volts en majuscule. Il existe sur tous les contrôleurs de domaine. En fait, c'est un dossier partagé qui va stocker les objets de stratégie de groupe qu'on appelle GPO. les GPO. Tout le temps, si tu es administrateur Windows, serveur, tu sais, tout est objet et on a des objets de stratégie de groupe GPO qui permettent par granularité de configurer, de sécuriser un serveur, un contrôleur de domaine, un poste client. D'accord ? C'est les informations ainsi que tout ce qui est script aussi qui sont liés parfois au domaine. Tout ça est dans 6 volts. Donc, c'est un composant essentiel en Active Directory parce qu'il va fournir ces objets de stratégie de groupe à tous les ordinateurs du domaine. Je t'ai parlé de ce principe d'asservissement. Le contrôleur de domaine, c'est le maître. Les autres sont les esclaves. Les esclaves sont asservis. D'accord ? Donc, ils sont tous rattachés au domaine. Les ordinateurs joints à un domaine peuvent ensuite lire ces objets de stratégie de groupe et appliquer ce qui s'applique en apportant des modifications de configuration à l'échelle du domaine à partir d'un emplacement central. Tu as bien compris que tu ne vas pas envoyer tes administrateurs, tes équipes techniques sur quoi ? Une entreprise qui a quoi ? 50 000 ? 60 000 ? 100 000 ordinateurs ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas envoyer 100 000 techniciens un sur chaque ordinateur ? Non, tu as bien compris que c'est un bordel. Qu'est-ce qu'on fait ? On se sert du contrôleur de domaine pour centraliser les informations et pour déployer ces stratégies de groupe. D'accord ? C'est-à-dire que tous les ordinateurs qui sont rattachés, forêts, arbres, au contrôleur de domaine vont aller récupérer l'information et vont dire ah, j'ai le fichier de conf qui va me permettre de m'auto-configurer, de m'auto-sécuriser. D'accord ? En fonction de ce que je fais dans l'entreprise, j'aurai certains droits, j'en aurai pas d'autres. Et nous, c'est ça qu'on fait. En tant que hacker, on fait quoi ? On fait de l'énumération, on fait de la reconnaissance. Chaque machine va être parfois différente avec des droits différents. Et ces droits, on va peut-être pouvoir en abuser pour élever nos privilèges. Tout ça, je vous parlais quoi ? En préambule, je vous parlais du pivot latéral. D'accord ? Notre pivotement de machine en machine, de compte à compte jusqu'à pouvoir faire notre pivotement vertical qu'on appelle une escalade de privilèges. Je répète tout le temps pour que ça rentre dans vos têtes. D'accord ? Donc nous, on veut répertorier 6 volts. On va configurer notre DNS. Parfois, on a de la chance, le DNS interne sera configuré pour vous automatiquement. Il y a le DHCP qui permet quand même de solutionner pas mal de choses. Le problème, comme tout protocole, le DHCP, il y a des attaques. On peut l'affaiblir, on peut faire plein de types d'attaques que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Mais, voilà, on peut abuser, notamment du renouvellement. On peut faire des attaques de déni de service pour saturer les baux au niveau du DHCP et renouveler automatiquement les baux. Et si vous êtes sur le réseau, le DHCP va vous attribuer une adresse IP et ça va permettre parfois de contourner la liste blanche ou la liste noire qui est mise en place. D'accord ? On a les connexions VPN. Les VPN, c'est comme tout. C'est pareil. C'est ultra sécurisé parce que ça établit un tunnel point par point. D'accord ? C'est ce qu'on appelle du P2P, du end-to-end, d'un point de terminaison à un point de terminaison. Les communications sont chiffrées, mais, tu peux pirater le VPN. Tu peux attaquer le VPN. Tu peux attaquer les fournisseurs d'accès VPN pour pouvoir rentrer dans l'entreprise. C'est les attaques de supply chain qu'on a vues. Je dois toujours vous faire les vidéos. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup de retard, mais j'en parlerai dans les jours qui viennent. On va revoir les attaques qui ont été faites par les Chinois et je vais faire des synthèses des documents de la NSA dont j'ai récupéré les sources. D'accord ? Donc là, on est plus terre à terre. Parfois, il faudra comprendre comment le faire manuellement. Que ce soit du DHCP, du VPN, le but, et votre pari le plus sûr pour un serveur DNS, c'est généralement un contrôleur de domaine. C'est lui qui va résoudre pour vous. Typiquement, dans cet exercice, pourquoi vous m'avez vu modifier au début de la vidéo le DNS avec l'adresse IP du contrôleur de domaine ? Parce qu'on va pouvoir exécuter des commandes et récupérer beaucoup d'informations. Et c'est lui qui va résoudre pour nous. Donc, pour simuler le gain d'accès initial. On va récupérer des crêtes et vous voyez que ça me génère, on va développer, ça me génère un couple quoi ? Ça me génère un couple username, password. D'accord ? Donc, je lui donne l'adresse. Ça, c'est notre serveur de SAU. Vous l'avez sous les yeux. Et on a aussi, je vais en profiter, je vais mettre le contrôleur de domaine qui va l'appeler THMDC. D'accord ? À partir de là, qu'est-ce que ça me permet ? Ça me permet de résoudre ping. Il trouve bien l'adresse. Alors, vous savez que les environnements Windows ne répondent pas au ping par défaut. À l'inverse, c'est des machines Linux, Unix. Donc, je n'aurai aucune réponse. Mais je vois que le DNS résout bien THMDC avec la bonne adresse. Pareil pour l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dis au serveur DNS local de ma machine, maintenant, cette adresse IP, elle répond à deux noms. Le premier nom, c'est THMJump1 et ça, c'est l'adresse longue. D'accord ? Avec sous-domaine, domain.thld.com Surt que ça ne va pas marcher, mon copain. Hein ? Donc, attention à la syntaxe. On a vite fait de faire une lettre. D'accord ? Donc, oui, j'ajoute la clé pour pouvoir me connecter et maintenant, on me demande quoi ? On me demande le mot de passe. Le SSH, SecureShell et vous voyez que je suis connecté maintenant sur la machine à distance. il n'y a pas d'interface graphique et là, tu vas te dire c'est trop compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est dix fois mieux qu'une souris. Je te le dis. Ok, donc là, maintenant, on peut commencer à travailler. On va rentrer dans le vif du sujet mais encore une fois, il faut bien expliciter tout ça pour que vous compreniez. Alors, je peux commencer à vérifier qu'on a le look-up. Ok, il arrive enfin de nous le trouver. That, try, acme, c'est la 10267. Ok, donc le contrôleur de domaine répond et nous fait la résolution. D'accord ? Via le DNS. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? On peut passer en PowerShell. Ok, maintenant, j'étais en ligne de commande. Là, je passe en PowerShell, il me le dit. Et tu vois la différence. Le shell, il te dit il te dit regarde PS. Là, c'est pour te dire que t'es passé en PowerShell. Et en PowerShell, on peut faire beaucoup plus de choses que la simple ligne de commande CLI, CMD.exe, historiquement, le DOS. Alors, maintenant qu'on a le DNS qui fonctionne, on peut aller taper directement sur le 6 vol. Qu'est-ce que je peux faire ? Dire. Donc, sans rentrer dans les détails, il est toujours bon d'énumérer son contenu et il peut y avoir des informations d'identification à des supplémentaires qui s'y cachent. D'accord ? Donc là, je suis en PowerShell. Ok. On peut repasser en ligne de commande. Un message. Vous voyez que l'affichage est différent. Là, il nous dit bien, écoute, ouais, c'est le point Windows 6 vol et le domaine. D'accord ? On voit que c'est une jonction. Pourtant, on fait quoi ? On demande de lister une directory. D'accord ? Mais c'est à distance. Alors, maintenant, quelle est la différence entre ça, ce que je viens de faire ? Indire avec quoi ? On lui a donné quoi ? On lui a donné le ZAS 6 vol ou qu'est-ce que je peux faire ? Je peux taper directement 10 200... 10 200... Donc, la différence entre les deux, vous voyez qu'il y en a un qui nous donne accès et l'autre qui ne donne pas accès quand j'utilise l'adresse IP. En fait, on fournit le nom d'hôte, l'authentification n'a pas s'effectuer avec du Kerberos. L'authentification Kerberos, elle utilise les noms d'hôtes qui sont incorporés dans les tickets. Et on peut également fournir l'adresse IP à la place. Et dans ce cas-là, on force l'authentification NPLM. D'accord ? Donc, en surface, pour nous, ça n'a pas d'importance pour le moment. Mais en fait, s'il y a des légères différences assez subtiles, c'est que ça va vous permettre de rester plus certif quand vous faites un pen test, en fait, puisque typiquement, les entreprises vont surveiller les attaques over pass et pass de hash. D'accord ? Donc, quand on force l'authentification NPLM, ça peut être une bonne astuce à avoir pour éviter, en fait, la détection dans certains cas. Ensuite, je vous ai parlé donc de notre ami Net Only et on va pouvoir abuser du Net Only. C'est... Le RUNAS nous permet tout simplement, on l'a vu, de quoi ? D'injecter légitimement des informations d'identification dans la mémoire. D'accord ? Quand je mets le Net Only, comme je vous le disais, ça va garantir quand je fais mon RUNAS que les informations d'identification injectées sont utilisées pour toutes les connexions réseaux. D'accord ? Donc, je répète, mais pensez à regarder le SISVOL, c'est le dossier réseau d'un contrôleur de domaine et parfois, on a des informations, on stock des informations d'objets, de stratégies de groupes et la différence entre quoi ? Entre donner ZA, tryacmee.com et demander le SISVOL ou donner l'adresse IP. Quand tu mets l'adresse IP, là, c'est refusé. On utilise quoi ? On utilise le protocole NTLM alors que là, ça marche et on a utilisé quoi ? On a utilisé Kerberos avec le principe de ticket que je vous avais déjà expliqué. Voilà. Donc, si on développe un petit peu le Net Only, toutes les communications réseau utiliseront les informations d'identification qui sont injectées. D'accord ? Et ça va être extrêmement utile par la suite. D'accord ? Ça inclut toutes les communications réseau des applications qui sont exécutées à partir de notre fenêtre d'invité de commande. Donc là, où ça devient puissant, c'est qu'au cas où vous avez une base de données MSQL, pardon, qui utilise l'authentification Windows et que vous n'étiez pas connecté au domaine, on peut quoi ? Démarrer éventuellement MSQL Studio à partir de l'invité de commande et même s'il affiche votre nom d'utilisateur local, on peut se connecter en utilisant les informations d'identification AD en arrière-plan et on va faire un bypass. On va pouvoir se connecter grâce à ces techniques. Donc voilà, je vous mettrai un article qui vous montre le principe de passe de hache, passer le hache au NDLM pour s'authentifier auprès d'applications web. D'accord ? C'est des techniques de pivot qu'on utilise. Donc, je vais diviser la vidéo, sinon ça va faire encore une vidéo de 2h, de 2h30. Voilà. Donc, on continuera. C'est loin d'être fini. On va voir les numérations via le MMC, via le command prompt, le PowerShell. On va utiliser Bloodhound. et puis, on conclura sur les techniques. Je vous mettrai d'autres ressources. Je vais diviser la vidéo en 3 ou 4. Je verrai par la suite. Et voilà, c'était la première partie. Donc, on a vu les numérations AD, les principes de base et l'injection de mots de passe, de credentials, de connexion. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao !